Salut tout le monde ! Vous saviez que le lac Kivu risque littéralement d'exploser ? Tout comme le lac Camerounais de Nios en 1986 ? Allez, enfile tes bottes d'exploration et parle à la découverte des grands lacs africains avec moi. Chaque lac raconte une histoire unique. C'est parti ! Les grands lacs africains sont une succession de lacs orientés dans le sens nord-sud. qui occupe la partie sud de la vallée du Grand Rift. Répartis entre 8 pays, ces milliers de lacs font partie de 3 bassins versants. Les lacs Victoria, Albert, Edward et Kyoga se déversent dans le Nil, alors que ceux de Moero, Kivu et Tanganyika s'écoulent grâce au fleuve Congo. Mais également le bassin du fleuve Zambèze avec notamment le lac Malawi. Mais on ne doit pas oublier quelques zones, dont notamment le lac Turkana qui sont endoréiques, c'est-à-dire qui ne se déversent pas dans l'océan. S'il y a une telle concentration de lacs dans ce coin restreint du continent, c'est à cause d'une faille d'origine tectonique, qu'on appelle vallée du Grand Rift. Alors pourquoi Grand Rift, me diras-tu ? Eh bien en 1994, lorsqu'elle a été explorée par l'écossais John Walter Gregory, celui-ci remarqua un ensemble de failles, monts et volcans situés en Ouganda. Il nomma cet ensemble The African Rift, littéralement l'effondrement d'Afrique. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que quelques décennies plus tard, son rift serait prolongé au sud par d'autres explorateurs, la renommant par ailleurs Le Grand Rift. Ce qu'eux-mêmes ignorent encore, c'est que tout cela fait partie d'un système de failles liées entre elles, s'étirant jusqu'au centre de l'Éthiopie, avant de fusionner avec le rift du Levant, dans lequel se situe la Mer Rouge, suivi par la faille de la Mer Morte et celle anatolienne. Bref, une faille reliant le Mozambique à la Turquie. Mais attention, ne te méprends pas, ce n'est pas une longue faille sans interruption, non. Voix ça comme un ensemble d'escarpements fortement prononcés, zigzagants avec des excroissances, comme celle-ci qui va nous intéresser, nommée Rift Albertain. Petite pause sur cette carte, car il y a tout de même quelque chose d'étrange. Le lac Victoria, pourtant le plus grand et le plus emblématique de cette région du Grand Rift, n'est pas dans le rift. Si à l'est et à l'ouest, il y a un creux, l'eau devrait logiquement s'y retrouver bien plus qu'au milieu. En fait, c'est parce que le rift n'est pas vraiment un trou. C'est plutôt une série de vallées créées par deux chaînes de monts qui l'entourent. Appelé Nyanza ou Ukeruwe, il est pile sur l'équateur. Second lac d'eau douce en superficie est situé à 1133 mètres d'altitude, mais d'assez faible profondeur, 40 mètres en moyenne et 83 au maximum. Et ça, c'est dû au fait qu'il est dans une plaine entre deux parties du rift. Peu profond implique beaucoup d'îles, souvent peu habitées, sauf les grandes et l'île de Meningo, souvent prise en cliché de l'importance de la pêche dans le lac. Mais qui est en fait surpeuplée à cause que l'île était inconnue lors du traçage des frontières par les Européens. Elle était donc dans les eaux internationales jusqu'à l'il y a peu, où ni le Kenya ni le Ganga n'en avaient la souveraineté. Jusque dans les années 1960, le lac Victoria était assez bien équilibré au niveau hydrologique et ne subissait pas de fortes variations de niveau. Mais en 1962, le niveau est brusquement monté à la suite de fortes pluies et s'est maintenu par la suite, bien que présentant une légère diminution. A partir de 2004, un changement important s'est amorcé avec une diminution du niveau du lac de 2 mètres en deux ans. La cause de cette baisse est le manque de pluie qui agit aussi bien directement sur le lac que sur les apports des affluents. Fait assez rare pour le souligner, le lac s'écoule via deux émissaires. Le Nil Victoria vers le lac Albert puis le reste du Nil, mais également la rivière Katonga vers le lac Édouard, puis la Semuliki vers le lac Albert et le reste du Nil également. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ces deux points distants de 300 km sont tous deux au bord d'une rivière qui n'est pas la même mais qui vient du même endroit et qui termine au même endroit. Le lac Tanganyika est le lac le plus profond d'Afrique avec ses 1471 mètres sous la surface. Sa surface étant à 775 mètres, il arrive donc à plus de 500 mètres sous le niveau des mers. Ce qui est conséquent si on le compare au point émergé le plus bas, la côte de la Mermote à moins 434 mètres. Mers relativement communs vu que beaucoup des plus grands lacs du monde descendent sous le niveau des mers. Le Baïkal à plus de 1000 mètres et la Caspienne, bien que considérée comme une mer, elle n'en est pas moins à l'intérieur des terres et son point le plus bas est également à plus de 1000 mètres sous le niveau des mers. Le lac est également connu pour la limpidité exceptionnelle de ses eaux, celle-ci permettant une visibilité parfaite atteignant les 25 mètres. Le lac Malawi est un lac très peu connu du grand public, tout comme l'état indépendant qui lui longe sa côte ouest. Le nom Malawi vient du Bantu. On n'a pas de traduction française pour ce mot, mais il signifie en gros le sentiment du soleil sur les surfaces d'eau. Ici donc, le lac Malawi. Et c'est vrai que son orientation nord-sud parfaite permet aux populations de ces berges de soit voir le coucher de soleil dessus si tu es à l'est, ou le lever situé au Malawi. Et pourquoi je vous raconte tout cela ? Et bien c'est pour que vous puissiez mieux comprendre ce que représente le drapeau du pays malawais. Le Malawi, c'est également le pays avec le plus haut pourcentage de surfaces remplies d'eau dans sa superficie, si on exclut toutes les petites îles-nations perdues au milieu de l'océan. On en vient à notre explosion du lac Kivu. Ce lac est caractérisé par une forte stratification thermique et chimique. Du dioxyde de carbone, du sulfure, d'hydrogène et du méthane sont assez fortement piégés dans les eaux profondes, mais pourraient épisodiquement être brutalement libérés, notamment lors de tremblements de terre, avec des risques graves pour la population et la faune. C'est par exemple exactement le même phénomène que ce qu'il s'est passé au lac Nios en 86 au Cameroun. C'est ce que l'on appelle une éruption lémnique. C'est très rare, a peu de chance de se produire et c'est surveillé de près par les autorités locales, mais pas très rassurant tout de même. Malgré son nom à consonance japonaise, ce lac est bien ancré en Afrique, en plein cœur de l'Ouganda. Son nom a été attribué en 1930 et donné en référence au Kyoga, des paniers en osiers locaux utilisés pour la pêche. Sauf qu'en 1930, ce lac n'existait pas. Il y avait bien un lac nommé Kyoga au même endroit, mais beaucoup plus petit par rapport au lac actuel qui engloutit un plus petit lac au nord, le Kwaña. En fait, un épisode de pluie excessive attribué à El Niño en 1997, entraînant de nombreuses îles de papyrus depuis le lac Victoria à travers le Nil Victoria jusqu'au lac Kyoga, où elles se sont accumulées. Ce barrage végétal empêche l'écoulement fluide des eaux du fleuve et a conduit le niveau du lac à augmenter, inondant environ 580 km² de terres environnantes, nécessitant une évacuation de la population et provoquant une crise économique sur toute la région. Le lac Albert, anciennement lac Mobutu-Sese-Seko, deuxième lac avec la plus grande masse de poissons par mètre cube au monde. Et voilà, oui c'est tout, je n'ai pas toujours des choses intéressantes à raconter sur chaque lac, ou en tout cas je ne les connais pas. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit sur ces lacs-ci, d'autres, ou sur n'importe quel sujet aller à la géographie, je lis tous vos commentaires, et qui sait, j'en ferai peut-être une vidéo. Ce sont sur les berges du lac Turkana et de la vallée de Lawachet et de Lomo, plus au nord, qui sont les plus prolifiques de fossiles humains ou pré-humains. Par ailleurs, toute la vallée du Grand Rift en est pas mal parsemée. Même si le plus ancien hominimé bipède est Toumaï, qui vient du Tchad. Le lac est aussi connu pour son grand parc éolien qui produit un tiers de l'électricité du Kenya grâce à la combinaison de plusieurs grands vents dominants. L'Afrique interlacustre est une région très fertile, ce pourquoi 170 millions d'habitants vivent sur ces berges. Mais ces régions ont également été un axe majeur de la colonisation. Les explorateurs européens, tels que David Livingstone et Harry Morton Stanley, ont pénétré dans la région des grands lacs africains au XIXe siècle, à la recherche de nouvelles routes commerciales et de connaissances géographiques. Si les premiers contacts ont souvent été marqués par la curiosité mutuelle, les Européens ont vite établi des postes commerciaux et des missions religieuses dans la région, ouvrant ainsi la voie à la colonisation plus formelle. La rivalité entre les puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne, a conduit à des accords et partages territoriaux qui ont fortement influencé la région des grands lacs par la suite. Le contact accru et soudain avec le reste du monde conduisit à une série d'épidémies catastrophiques concernant à la fois les humains et le bétail. La population de la région décrue énormément, jusqu'à moins 60% dans certaines villes. La région n'est revenue à son niveau démographique précolonial que lors des années 50. Mais ce n'est pas tout. Les populations locales ont été soumises à différentes formes d'oppression et d'exploitation. Les nouvelles frontières et structures politiques ont bouleversé les systèmes traditionnels de gouvernance et ont créé des divisions entre les différentes communautés ethniques. Ces mêmes communautés qui ont été exacerbées par les politiques de division et de favoritisme des colons, ce qui a contribué à des conflits persistants dans la région. La colonisation a également apporté des changements socioculturels majeurs avec l'introduction de la religion chrétienne, de nouvelles langues et de modes de vie occidentaux. L'exploitation des grands lacs, leur eau, leur terre fertile, leur matière première, a également suscité des résistances et des soulèvements locaux, marquant le début de mouvements nationalistes qui ont émergé plus tard lors de la lutte pour l'indépendance. Bref, tout cela a mené à des guerres post-coloniales qui ont perturbé la région et qui continuent à se faire ressentir aujourd'hui. Au-delà de leur importance biologique, ces lacs sont également une source de subsistance pour les communautés locales, fournissant des ressources essentielles telles que le poisson et l'eau douce. Cependant, ces écosystèmes du cœur de l'Afrique font face à des défis tels que la pollution, la surpêche et le changement climatique qui menacent, comme partout ailleurs, leur équilibre fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada